Musique de générique On réfléchit à notre quête Et ouais du coup la caverne gelée Tu disais tout à l'heure L'enchantress est celle qui va nous permettre d'améliorer les cartes C'est ça ? Si j'ai bien compris oui Je crois que c'est par celle là qu'on y accède Et ça c'est beau Donc les améliorations C'est les cartes où il y a des petits points à côté Des trucs Ca veut dire que potentiellement on peut les améliorer Alors j'imagine que c'est pas donné Non c'est pas donné Ca coûte même assez cher Mais c'est faisable Vu que quasiment toutes les cartes sont améliorables C'est ça Par contre ce qu'il faut savoir c'est que les améliorations Resteront liées à la classe Donc si jamais j'améliore ma brute Et qu'elle part à la retraite que je reprends une brute Les améliorations sont toujours sur ce deck là Et une amélioration peut être enlevée Ca c'est plutôt cool Et du coup je vois qu'il y en a certains on peut les améliorer deux fois C'est ça Et quand t'as des cartes qui ont plusieurs points Tu améliores la carte une fois Ca améliore tout le niveau des points Ou c'est tu payes par points En fait le point c'est un effet cumulé supplémentaire Tu peux rajouter un stun à une frappe Et après tu peux aussi rajouter un immobilisé Ou un poison D'accord ok Donc c'est ouais Tu montes pas le niveau de la carte Et il y a des trucs qui viennent avec C'est vraiment tu payes pour ajouter Pour remplir un point quoi C'est ça Et par exemple les points à côté des hexagones La seule amélioration disponible C'est un hexagone de plus par exemple Pour les attaques multiples J'en ai pas d'exemple ici Je vais en trouver un autre Attends sur la boulotue que je l'ai Sur le balayage Là ouais Le balayage il est là Ah oui d'accord T'as un point carrément à côté D'accord et du coup ça veut dire Genre tu rajouterais plus d'hexagones quoi C'est ça Un hexagone de plus Et en plus je peux rajouter un effet à l'attaque 2 D'accord C'est là où ça commence à devenir puissant Parce que Alors je sais J'ai pas On a pas fait d'amélioration nous Pendant notre jeu en physique Vu qu'on voulait pas forcément Parce qu'une fois que tu colles les stickers Sur les cartes C'est fini tu vois Ouais bah oui Donc on a pas trop fait Mais j'espère que j'aimerais bien Qu'on voyait cette fonctionnalité Bah ouais pourquoi pas Moi ça me va bien En plus bon c'est un truc Bon déjà faut qu'on le réussisse Mais ça pourra servir en plus après Comme tu disais Pour tout le reste de l'aventure C'est ça Allez on va faire la petite rencontre Je te laisse la lire Yep Attends je suis sur la carte du monde Ouais hop c'est là Rencontre de ville De retour à avre une huile Les bras chargés de trésors Ah direct On en met dans l'ambiance Vous vous approchez du marché En quête d'un échange incorrect Malheureusement Il ne reste plus que quelques échoppes ouvertes Ça et là La plupart étant fermées À cette heure tardive On commence par un échec critique Bien Un Savas en gros A bâtir votre attention Alors les Savas C'est lesquels déjà ? Je crois que c'est les mages Ouais Il ne s'agit pas de bêtises C'est pas les échères Mais euh Euh non Savas c'est euh C'est pas les Trager Les esprits élémentaires Ouais c'est ce que je suis en train de me dire Moi c'était pas comme gros cailloux Mais en pas banni quoi On vérifiera En tout cas il a une enrobe Il ne possède que quelques reliques étranges sur son stand Et vous vous approchez sans trop d'illusions Espérant que vos biens pourront éventuellement atteindre un prix correct Le Savas choche la tête silencieusement Alors que vous approchez Le fouille dans votre butin Et en retire un seul objet Il vous tend un petit sachet en échange Parce que vous renversez le contenu du sachet Seule une pièce métallique noire et blanche tombe dans votre paume Demandez un paiement différent Cette pièce c'est une insulte Acceptez l'étrange pièce Et cherchez sa valeur cachée On est joueur ou on l'est pas ? Moi je serai joueur là sur ce coup là Ouais on a Poslo Au pire on le maudit Et on lui fait cracher ses intestins Qu'il n'a pas assez C'est un gros caillou Ouais je vote pour accepter l'étrange pièce On est pas dans le mal en plus Vous vous dites quel moment Que la pièce pourrait valoir plus de valeur qu'il n'y paraît Vous vous rendez à l'université Vous passez des heures à parcours de vieux ouvrages Sans grand succès Vous finissez la journée dans une taverne Vous vous calmez votre frustration Un grand fort de boissons Rallant bruyamment à propos de l'adie de pièce Ces marques sont très intéressantes Faites votre face Et vous retrouvez Néane avec une échère Esther c'est marqué Non c'est cher Je sais pas Tu le prononces comme tu veux Il n'y aura pas de Elles décrivent un lieu de rencontre spécial Je peux vous montrer où c'est Je pense que c'est une erreur d'une faute de frappe Une quête Nice Parfait parfait Avec un crâne vert et tout Ça envoie du rêve Putain la vache la violence Ouais j'avoue ouais Quête annexe boss Le canon il m'envoie du rêve quoi 5 de portée 2 d'attaque Démon du soleil Golem de pierre Le 100 couleurs 44 PV 3 d'attaque Oui Quelques immunités Il y a 3 coffres par contre 3 coffres Une récompense cachée Et bah Je commence à avoir envie d'aller là en fait Non mais non Non mais c'était bien Regarde là Il y a des chiens C'est bien les chiens T'as pas un petit chien toi d'ailleurs Voilà Va voir le chien Voilà des petits loups Des petits loups tout mignons Regarde ils sont pareils Ils ont une quête de déplacement Et deux d'attaque aussi Comme les canons Ah punaise Ah c'est toi qui choises C'est vrai que débloquer L'enchantresse Ça me paraît bien Ça donne envie quand même De voir un peu à quoi ça ressemble Un petit coffre au trésor On va essayer de le proc Ça serait bien Oh attends Peut-être une petite bénédiction Ouais je vais check vite fait Parce que du coup Moi j'ai pris post-low Vu qu'on a viré tous nos persos Et bon il a plus de blé Cela dit Il est déjà béni Niveau stuff On avait le filet Une deuxième peau Ouais c'est pas mal Non non Il est bien On va garder On va garder peau slow On va pas se refaire un perso pour ça Ah ok C'est parti En avant Alors S'il vous faut une enchantresse Alors il ne vous reste plus qu'à en trouver une Les rumeurs font état d'une estère Dans le quartier du Chaudron Ce qui vous mène à une taverne abandonnée L'os tank L'intérieur est à l'avenant de la façade Toile d'araignée Tabou est tracassée Poussière et vert brisée Alors que vous franchissez le seuil Une femme transuscite apparaît brusquement de monde Que faites-vous ici Marcenaire Votre présence n'a pas été requise Et vous perturbez mes recherches Tras ça me parle Vous expliquez rapidement les raisons de votre présence A la femme qui vous foncez son cible Oh regardez Une estère Elle peut exaucer tous nos venares Elle n'a qu'un geste à faire Et nos rêves les plus plus viendront à l'aider Elle pousse un soupir de frustration Pour le coup Vous indique de sortir de l'homme Sorte Vous ne bougez pas d'un pouce Elle vous fixe intensément Puisque c'est ainsi alors Peut-être qu'au lieu de me déranger Vous pourriez vous rendre utile A me lancer un échange de bons conseils C'est comme cela que ça fonctionne, non ? Elle se dirige vers un escalier à moitié effondré Engravit les premières marches Puis disparaît complètement Soudainement sa voix se fait entendre Juste en face de vous Comme si elle n'avait jamais bougé J'ai besoin d'un orbe Revenant de la caverne J'ai besoin d'un orbe Comme si elle n'avait pas bougé 18 mois Imaginez qu'on peut avoir deux enfants Terribles Qui se trouvent dans la crêpe du cuivre Apportez-le moi Et je pourrais peut-être vous aider Sortez de nulle part Une carte tombe à vos pieds Au fait Je l'appelle Tourmente Ne revenez pas sans l'ordre Elle a l'air d'envoi D'être comique La demoiselle Voilà c'est ça Comique c'est un très bon terme Vas-y je te laisse la rencontre Alors Vous voyagez dans une petite zone boisée Quand au détour d'un virage Vous découvrez un groupe de guerriers inox En plein combat Avec une bande d'humains en armure Avec toute sa situation Il est difficile de discerner le détail Mais les humains ressemblent A des gardes de Havre-Nuit Que dientres font-ils ici A combattre des inox Est-ce qu'on aide les inox Est-ce qu'on aide les humains On l'a pas déjà eu cette rencontre Moi je sais que je l'ai déjà eu Ça me dit rien moi Moi il me dit rien En gros le problème C'est que les inox C'est le peuple qui appartient aux terres Et les humains Ça appartient à Havre-Nuit Qui est sur les terres inox Ouais Donc ils sont tous les deux Plus ou moins légites C'est ça que tu dis Enfin les inox sont légites Mais les humains C'est nos potes Ouais c'est un peu ça le problème Ouais on On aurait censé rester potes Avec Havre-Nuit Ouais c'est ça Si on joue la réputé On aide les humains Normalement Ouais Je suis plutôt humain Ouais Ok Aider les humains A repousser les inox Ah putain A votre arrivée Ils vont se battre en haute tête Dans les bois L'un d'eux jette des sorts Tout en s'enfuyant On a chien Dis l'un des guerres C'est pas trop Ils sont une infâme corvée Peu importe ce que nous racontons Ces sauvages Ils sont convaincus Que nous souhaitons reprendre leur forêt En tout cas merci pour votre aide Je pensais vraiment qu'on était cuit Et on est mollis Mais on a joué la réputé Voilà Voilà On a la petite réputé en plus C'est ça Ça compensera la bénédiction C'est une malédiction ça C'est ça La carte est facile à suivre Au cœur des crêtes de cuivre Cachées par des congères Vous découvrez l'entrée D'une grotte sombre et étroite Sur le seuil Vous remarquez Inquiet Les traces essais Par de nombreux loups Serrant les poings Vous entrez Oh inquiet Inquiet Alors on m'a promis Pour ce live Une explication qualitative Sur le repos Donc je vais prendre Trenard Et n'effectuer que des repos longs Et vous aurez droit A une belle explication C'était le deal Pour live et chez toi Une explication de qualité Du repos pour les viewers Mais il n'y a même pas Bigadin C'est quand même moins drôle C'est clair Bon allez ils sont pourris Les deux de poste l'eau Ne pas descendre En dessous de la moitié De CPV Ou alors tu es un monstre En une seule action Il n'est vraiment pas fait pour ça Non franchement Les PV je pense Vu que tu as distance Les PV c'est jouable Ouais bret ça Il est distance proche Quand même poste l'eau Il n'a pas beaucoup de vie en plus On va voir On va tester Gagner au maximum 7xperts de ce scénario Non on bouffe de l'XP nous Gagner au minimum 13xperts de ce scénario Ah oui C'est là ou l'autre quoi Allez on y croit J'aurais peut-être pu rechanger Dans son build D'ailleurs à Mali Je crois que j'avais fait un build Pour le dernier donjon Avec peu d'invoque Je ne me souviens plus We will see Comme dirait l'autre Il y a du monde Oui Oui effectivement C'est cash Ah il y a de nombreuses empreintes de loup N'est-ce pas Et puis qu'est-ce qui branle là Les esprits de réanimés Dans le contexte là Vous pouvez me le dire Comment ça se fait que Bon bah Il va falloir rentrer dans le tas Je pense que Je pense qu'il va falloir bien rentrer dans le tas Et je vais vous donner si vous entendez un peu des bruits derrière Bah ouais je vous l'arrête Avec Neda Et ça fait un peu de bruit Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Ouais une petite pestilence C'est d'autres portées Ouais on pourrait Caler un petit peu d'empoisonnement de la violence Par contre c'est peut-être pas adéquat d'être devant Je resterai bien là quand même Il faudra que je joue vite pour faire ça Est-ce qu'on peut Tu peux te mettre plutôt au milieu Là Yes On fraisant ça Et ça C'est pas mal Et toi Ça reste étroit Mais les invocations pourraient être pas totalement déconnantes J'en ai qu'une par contre Les distances sont vraiment pratiques sur les loups Parce qu'ils ont arrêté à l'y être naturel Et les loups ont très vite C'est normalement Allez On y croit Je serre en pas Je suis Je suis perdu Écoute je vais Je vais taper dans le tas moi J'annonce Pareil une bonne idée J'ai rien choisi Je sais même J'ai vraiment pas quoi choisir C'est celle qui est terrible Tu veux qu'on discute un peu stratégie pour se remettre dans le bain Non on a dit qu'on te faisait passer Il y a Squash qui est là Il nous regarde Tu sais comment ça va se passer Ouais après il va troller Sur le fait que voilà Le jeu est trop simple Il faudrait faire du Battle Brother en multi Ça serait Je sais pas si ça serait marrant ou pas Mais Ça pourrait être marrant De jouer deux bandes de mercenaires Plus ou moins simultanées Avec des interactions et tout Ouais Il pourrait y avoir des trucs fun à faire je pense Ok on va partir là dessus Ok On va voir comment ça se passe Ah il rigole zéro en fait Ouais Confusion Attaque 2 Cache Déplacement 5 Attaque 3 Oui Bah oui Écoute Ah oui mais toi tu y vas quoi Tu refais ta brute Tu 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 n'as pas réfléchi Xebus Arrête Non non mais je reconnais Je reconnais la stratégie Que j'ai pu voir Quand tu joues avec vos refs Il n'y a pas de soucis Oh punaise Ouais c'est à l'abordage Exactement Tu as le droit de m'empoisonner si tu le souhaites Je ne t'en tiendrai par ailleurs Quoi qu'en fait ça va peut-être booster leur... Ouais ça va booster leur attack Je sais pas Ouais je t'ai un peu niqué ton move en fait Oh c'est pas très grave On sait que bon ça va t'empoisonner un peu Mais le poison va être assez aisément Gérable quoi Je pense que je vais gagner une caisse Ce sera fait Ouais ou pas Si je vais gagner une caisse Et hop C'est pour ça qu'on met un bouclier Ouais elles sont classe les animations d'attaque Au moins ça tank Et n'oubliez pas le blé ou his quoi je t'inquiète Alors je lui avais proposé de le laisser ramasser des tas d'or pour qu'on live sur sa chaîne Mais il a dit non je veux une explication sur le repos J'avoue que c'est pas cool la confusion par contre L'avantage c'est que je vais mettre 10 points de dégâts sur le tour Mais ça picote Ouais ouais ça comme tu dis Un petit peu quoi Je pense que 8 points de vie sur le tour ça va Ils ont tous joué Essaye de frapper avec le 1 point de vie sur le 4 Comme ça il se prend l'arrêt à l'IA et t'y meuf Ah mais il a déjà frappé Est-ce que je veux dire le Tu veux utiliser ton pouvoir d'affliction aggravée là Oui oui je vois ce que tu veux dire Genre je maudis Enfin je prends le contrôle depuis qu'il y a 1 PV Je le fais attaquer comme ça il décède C'est ça que tu veux dire Exactement Ça se tente Je sais pas si c'est considéré comme une attaque à distance du coup Vu qu'il y a le petit porté 0 Normalement je crois que c'est le Ouais non c'est le niveau de C'est le type d'attaque qu'il a Parfait Ça a quand même fonctionné Ouais voilà heureusement on va dire il y a le Rita Elliot quoi Bon allez on va commencer à diminuer un peu du coup Merci on pourra faire des dégâts ce serait cool Est-ce qu'on invoquerait pas le petit squelette ? Un peu plus tard ? Ouais c'est un petit peu trop le bordel Ils déplacent vraiment lentement Ils déplacent vraiment lentement en plus Il a deux de mou ça va c'est pas pire quoi Mais ouais faudrait qu'on se rapproche un peu Jacques Yes Alors qu'est-ce que ça faisait ? Il était le sale après faut pas oublier ça Ouais 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 on est d'accord Ah puis j'avais pas vu qu'en plus de notre malédiction On a un vieil effet de merde comme quoi on a plus de moins un C'est pas cool ça Ah c'est presque dommage ça Ouais mais c'est un petit peu abusé quand même comme compétence cette carte Peut-être que je la vire Bon là va falloir augmenter le DPS hein donc on va y aller Hop hop Juste tu comptes pas te barrer trop trop loin Euh je sais pas il va falloir que je survive donc je suis en train de réfléchir comment je peux faire pour survivre Ça me paraît gîte On est loin là L'idéal ce serait du distance mais je vais pas cramer des cartes pour ça quoi On pourrait buter lui, faire des dégâts au 2, faire des dégâts bruts hein Ah non c'est une attaque C'est une attaque C'est pas C'est pas des dégâts bruts dommage Ah c'est vrai que le retaliette il fait chier quand même hein Il fait chier ce qui me fait peur aussi c'est les trois autres tireurs là Parce que là au milieu 1 je vais quand même prendre le focus de la terre entière 1, 2, 3, 4 fois que je m'approche Ah est-ce que j'ai une ligne de vue là ? Regarde c'était pas ça la ligne de vue ? C'était pas alt ? C'est comment déjà ? Nan c'est L Ouais là je le vois pas on est d'accord Faut que j'aille au moins jusqu'ici Bon alors je pars sur ça Qu'est-ce qu'il est long ! Malice t'es lente hein Faut que t'ailles plus vite Malice quoi T'es tellement loin Roh je vais pas cramer une carte pour me déplacer Sérieux Euh ouais bah ouais Ouais c'est nul ça Mes possibilités sont pas ouf On va pas se mentir Y'a ça Bon j'ai été obligé de me désengager un peu pour limiter le nombre de coups que je vais prendre Ouais 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 je comprends Du coup d'ailleurs ça euh... Faut faire après Et là... J'avais pris cette carte Pour changer un peu Bah on va la tester du coup Oh la vache il joue hyper tard hein Ah ils font hyper mal aussi Ouais j'avoue ouais putain il frappe fort hein Oh la vache Ok Je sais même pas si je veux attaquer T'as la confusion en plus Euh... Putain le marteau de guerre se relève pas Le stun aurait été intéressant quand même Ouais faut... Faut stun là Faut diminuer les dps là Bon y'en a un qui est mobilisé un loup mais... Bah ça va moi aussi je veux des avantages comme ça Euh... Neuf Et six quinze Ça va le faire ça va le faire Ça va le faire T'as pris un soin aussi avec euh... Du coup je pensais éventuellement de soigner un petit peu Mais c'est peut-être pas forcément pertinent Je vais me... je vais me soigner t'inquiète Normalement Alors du coup deux de portée Un deux Un deux ouais faut que j'avance vachement Je pourrais finir ces deux là Mais il faudrait que j'avance un peu au contact quoi Il prendra qu'une attaque de corps à corps de loup Et après bah les tirs euh... Je sais pas comment ils vont gérer ça Ou mais tu ramases de l'argent Mais voilà pour la thune Pour la thune quoi C'est vrai que le poison il finit par faire mal hein quand même Ouais mais là en l'occurrence il fait un peu chier quoi Il va se faire démonter la race Tu vas cramer des cartes là hein Ouais Je vais cramer ouais 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 Euh qu'est-ce que je vais cramer ? Ça tant pis Ouais bah alors après s'il pouvait arrêter de tirer des trucs de merde aussi Oh putain T'es déjà qu'il a pas de carte le pauvre quoi Tu peux encaisser là hein Pour l'instant tu peux encaisser Ouais je peux encaisser c'est vrai Non mais je vais te soigner Je suis déjà Je suis bien sur la brute Je vais te soigner avec euh... Avec la bricoleuse et ça va permettre Avec le bricoleur plutôt Et ça va te permettre de De tanker l'attaque de loup Bah du coup je peux même Pu me déplacer du coup J'ai mal calculé ça T'as pris la place Ah pardon Euh non non bah c'est pas grave hein Du coup je me montre si je vais pas me déplacer un coup Et invoquer un truc pour diminuer un peu le DPS des ennemis Parce que là Il pique un peu les fesses quoi Genre le rat géant qui se déplace bien là Ou alors euh... Je vais tanker en... Prenant les bottes On peut prendre la cape d'invisibilité autrement hein Ouais je peux prendre les bottes Allez au milieu de la mêlée là Enfin même sur la thune d'ailleurs Tant qu'à faire Je mets une tâte à nos loups Si tu... Si tu euh... Prends la thune Tu es obligé d'invoquer dans la case vide Ah non t'invoquera pas Ouais du coup j'invoque pas je pense Ouais non j'invoque pas Sinon effectivement il va se faire dépiauter la tronche direct C'est ça mais au moins ça aurait permis Soit si tu t'étais mis vraiment au centre Ça t'aurait permis de... Que Poso se prenne aucune attaque Ou tu vas peut-être le tuer là Bah c'est le but C'est le but Il bell Ça c'est fait Donc quand ça se rende compte des améliorations Ça fait quand même du bien Ouais c'est clair Du coup euh... Le loup là Il va avancer Taper po slow Le loup qui est là il va taper po slow Ils font 4 de dégâts Il a combien de dégâts de vie mon truc ? 3 Pfff c'est le loup là J'ai bien envie de l'encaisser quand même hein Je vais l'encaisser On va jouer un peu Voilà tu peux faire récupérer des cartes en plus c'est cool Tu la crames même pas quand tu fais ça en fait ? Et non ! C'est puissant hein ! Et oui Jamy ! C'est vraiment super puissant quoi Donc lui bouge pas Voilà Il va venir mettre une petite fessée On peut encaisser C'est pas un souci Et lui... Ah tu l'avais stun c'est vrai ! J'avais oublié J'avais oublié Bon ! 4 de portée 1 2 3 4 c'est parfait Euh... Est-ce qu'on a de la perforation ? Euh... Est-ce qu'on a de la perforation ? Euh... Je peux plus en manger du fil Il n'y a pas de foin dans ma... Ça c'est pas mal Ouais... Ouais 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 Quand tu vois que t'es à deux tours de faire un repos tu me préviens avec l'un de tes personnages ? Deux tours ? Du genre euh... Ce tour là tu joues et le tour d'après il faudra que tu te reposes Et ouais les viewers font grève quoi je sais pas Peut-être après que Bloom ne leur plaît pas en live comme tu nous l'as dit Ouais bah ouh 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 ils s'attendaient à le voir chez moi et du coup ils se posent question je ne sais pas D'autres perforations ça me parait pas mal comme thématique Et en fait comme ça ça me permettra de faire récupérer toutes les cartes dans tes personnages donc plutôt peut-être sur Malice parce que si t'as cramé des cartes avec Poslo Ouais... J'en ai cramé qu'une ça va Ouais ça va franchement ça va Euh... Je choisis juste vite fait ce que je sacrifie On va prendre ça Et toi euh du coup t'as ta faiblesse qui s'est mise donc tu fais beaucoup plus mal Il y a des corbeaux juste devant Je ne commenterai pas Mais t'étais même pas à la squash cet après parce que j'étais triste T'as vu ma vidéo d'ailleurs que j'ai faite sur Battle Browser sur Youtube là mon... J'ai commencé à regarder un peu les backgrounds les trucs comme ça et à réfléchir à 2-3 trucs et je me suis aussi renseigné sur les... Les paliers sur les perks Et au final Gifted Et sur Gifted j'ai un peu changé d'avis comme sur... Face adaptation ça a renforcé mon avis mais j'avais euh... Ouais ok Ils sont tellement brutaux quoi Alors du coup normalement il y a moyen de finir celui là Sur un malentendu Sur un malentendu Je vais avoir raté le live je comprends squash Il y a pas d'obstacle dans lequel l'envoyer c'est presque dommage Ouais mais repousse le quand même pour pas te prendre la contre Bim A toi Et je suis comme toi squash moi je les regarde même carrément en différé du coup je suis en train de regarder l'aventure précédente en... en rediff là Je te regarderai via Discord ouais Mais je pense que je vais peut-être la... je vais sûrement la refaire du genre je vais faire une vidéo qu'avec des backgrounds parce que je trouve ça assez intéressant Et là je l'ai fait un peu au pied levé et euh... avec les premières réflexions qui sont sorties J'ai pas regardé ce qu'ils faisaient Malédiction Malédiction Oh la vache Ça va on en avait pas assez je pense de malédiction Le fait qu'ils se rapprochent moi ça me va Bah oui carrément Bon après on va être tellement maudits qu'il va encore falloir taper mais... Normalement j'ai prévu une petite perforation là hein Par contre du coup c'était à distance donc euh... C'est un peu chier mais... Bon recule toi un petit coup Ouais bah justement euh... je pouvais maudire moi aussi Du coup euh... Après c'est pour lequel tu perfore à deux Ouais Tu perfore à deux je fais trois sur un malentendu je peux réussir à buter euh... L'esprit là Ouais mais t'as des avantages ça c'est peu probable Ouais 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 non mais euh... je bouge Je me déplace Ah ok Je me déplace avant mais je regardais en fait euh... justement euh... Combien je passais Parce que je peux reculer Maudire l'esprit réanimé qui s'est avancé vers notre lieu de départ là Ça marche mon problème ping marche Maudire celui-là Et puis essayer de buter euh... lui du coup Par contre ce que m'emmerde c'est que ça me fait reculer quoi Sinon tu nous euh... tu juste tu décalques euh... Je... ouais j'oublie la... Et tu maudis euh... tu maudiras le chef hein Ouais Je fais ça Allez c'est un malentendu Non non... ah si c'est bon il a que deux lui Alors oise non On fait peur On fait peur c'est con Moi je peux aussi avancer Maudire le loup Ça c'est toi qui vois Mouais En fait c'est... ils sont tellement peu mobiles ces perso que ça me fait chier à chaque fois de... De perdre des... des moufs quoi Ouais de perdre un... ouais Ça ils ont deux de moufs quoi alors... Si je commence à les... à pas les utiliser pour avancer C'est compliqué Et c'est absolument pas parce qu'il y avait des sous sur cette case Je sais ce que vous pensez Je vous vois Je vous vois Je vous vois Allez à la fin de ce tour on arrêtera l'épisode de VOD On devrait pas courir sur la route Un bon petit épisode Ah le petit stun pas mal Ça fait un moins un de moi C'est ça Bah ouais elle commente le live ou elle est sur son propre truc du coup ? Non il est sur son propre truc là Donc elle joue à... Dans le bayou elle chasse Ah elle fait un petit hunt Exactement Du coup on va arrêter là l'épisode de VOD pour ma part Il y a pas de retour de chat donc bah du coup Pas la peine de dire au revoir dans le chat même si on vous aime beaucoup J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à passer le mardi en live Ou aller voir la vue de Xebus Je sais pas si tu fais des redives de cette session Je suis pas sûr Ça sortira plus tard Ça sortira plus tard Et bah du coup quand ça sortira plus tard Il y a des liens dans la description de toute façon Merci Xebus pour ce premier épisode Et puis bon on continue le fight dans un instant Nice, allez bye bye la VOD Sous-titres par Juanfrance